Vous savez sur les salons, les stands en disent beaucoup sur les marques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Coros qui s'est présenté la première fois l'année dernière à Genève. Coros c'est cette marque chinoise qui a de grosses ambitions puisqu'ils veulent devenir un généraliste un peu de façon premium Volkswagen. Ils ne sont pas encore importés définitivement en France. Ils avaient présenté l'année dernière cette berline très inspirée de la Passat. Et là ils élargissent la gamme avec notamment une compacte à haillons. Donc là on est sur le marché français. On va aller la regarder un peu plus près. Mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'ils ont un stand somptueux qui joue sur tous les codes germanisants. Vous voyez c'est noir. Et ils sont surtout à côté de Maserati et de Rolls-Royce. Donc ils se sont payés un gros stand. C'est pour Anthony qui se reconnaîtra. Il m'a demandé de raconter ce stand Coros. Mais on voit que c'est sérieux. Et donc là après la berline voici le marché des Mégane des 308. Donc avec un dessin très rassurant. C'est consensuel. Mais comment ça s'ouvre ça ? On ne sait pas forcément ce qu'il y a de plus bandant. Mais on voit que c'est bien fait. Une voiture made in China mais avec grosse, grosse, grosse influence germanique. Il y a beaucoup de gens qui ont été embauchés de chez Volkswagen, de chez BMW, de chez Volvo. Ils ont vraiment fait quelque chose. Ils ont mis tout appareil digital puisque là le tableau de bord a l'air éteint. C'est un peu sombre. Alors c'est drôle parce que finalement là où les Chinois, souvent qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est de montrer qu'ils peuvent faire de la qualité. Donc ils comptent tous les archétypes allemands de tout ce qu'on dit être la qualité. C'est ça assez marrant. Voilà, là, est-ce qu'il y en aurait une autre ? C'est ce que là, lui. C'est incroyable parce qu'on se croirait vraiment chez BMW. C'est hallucinant. Alors là, vous voyez ça, le Komodo, il n'est pas de qualité BMW. Mais ça, c'est vraiment à l'allemande. Cédric serait là. Vous voyez, même la boîte à gants, ça, ça doit être un diffuseur. Je ne sais pas quoi. Ça, c'est complètement Audi. Là, on a le grand écran. Ça doit être où ça revient. Toujours pareil, il faut d'avoir commencé. C'est pricé, ces choses-là. Alors, c'est curieux. Moi, je pense que les Chinois seront forts le jour où ils feront une voiture chinoise. Les Chinois pourront mettre en avant leur valeur. Mais ça va prendre du temps, peut-être 10 ou 15 ans. Là, ça m'a l'air très sérieux. C'est très chiant pour moi. Mais je pense que le pari de dire qu'Oros fait de la voiture de bonne qualité, me semble atteint. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?